Aujourd'hui, on est la chance d'être avec Anthony Saint-Cyr, le repreneur de Technopub ici à Sherbrooke. Moi, mon idée, c'était d'aider cet imprimé-là pour la transférer dans mon logiciel de rédaction de rapports, que là, je vais élargir. L'étude de marché en soi, à l'époque, c'était quoi un petit peu tes conclusions par rapport à ça? On était vraiment ailleurs. Tu as passé de 100 000 à plus de 4 millions de chiffres d'affaires. Comment tu as navigué cette évolution-là et comment tu as fait pour faire croire de l'entreprise à travers ces années-là? On va visiter la manufacture à Anthony. Donc, c'est ici que tout se passe la magie, toutes les impressions des différents produits. Donc, on va regarder ensemble comment ça fonctionne. On peut-tu voir le résultat de plan? Oui, on va aller voir des résultats finaux, à quoi que ça ressemble. Nous, dans le secteur, c'est beaucoup à l'heure. On parle d'environ 2 000 feuilles à l'heure. La même chose de l'âme noir, c'est à peu près du 2 000 à l'heure. Fait qu'on a deux cylindres parce que c'est des temps de transformation plus lents. Fait que je fais 80 000 impressions de grosses feuilles par jour. Sur une grosse feuille, j'ai un multiple de plus petit. Elle est à 10 000. Après ça, j'ai une autre à 13 000, une à 5 500, une autre à 5 500. Puis, à l'arrière-là-bas, on ne l'a pas vu, mais c'est les bureaux avec le vol administratif, etc. Exactement. Et tout l'inventaire n'a pas vu. Donc, bonjour, l'âme et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Anthony Saint-Cyr, le repreneur de Technopub ici à Sherbrooke. Donc, merci, Anthony, d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci, Hubert. Donc, pour commencer, on a fait le tour. On a la chance aussi de faire une petite visite par après de ta manufacture. Donc, félicitations. C'est vraiment impressionnant de voir l'ampleur de l'entreprise qui est reprise et qui continue à développer. Il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui sont intéressés par le fait de reprendre une entreprise et de gérer une business. Parce que je sais qu'à la base, l'univers de l'industrie de l'imprimerie, ça n'a pas été peut-être ta niche ou la chose que tu pensais te lancer. Je ne pensais vraiment pas faire ma carrière en imprimerie. C'est ça, exact. Comme tu me disais, tu es un gars de tech à la base. Comment a été Anthony avant ton acquisition et qu'est-ce qui t'a amené dans cette industrie-là? Il faut quand même aller un petit peu plus loin. L'histoire commence à l'université. Moi, mon rêve, c'est de devenir CEO d'une grosse entreprise comme BRP Chemin de l'Estrie. Ça fait que BRP, c'était l'entreprise de la région. Et c'est cool. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des skidoo et des sidoo. Ça fait que j'étais comme « Hey, j'aimerais ça être CEO de ça ». Quand je suis rentré à l'université, j'ai fait mon bac en management. Puis on faisait des stages co-op. Ça fait qu'on faisait quatre mois de travail, huit mois d'école. Puis on alternait comme ça. Puis j'ai fait mes stages chez BRP. J'ai connu la grosse organisation à cette époque-là. Et puis, je trouvais que ça n'avançait vraiment pas assez vite. Ça fait qu'au bout de deux ans de travail, que j'ai travaillé vraiment sur un projet qui était super cool, super stimulant, mais qui a été tellement lent à déployer que j'ai fait « Hey, c'est pas ça, finalement, que je veux faire dans la vie ». Puis j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Guy Rouleau. Puis Guy, il m'a donné une chance. Il m'a dit « Moi, j'ai une start-up. Et cette start-up-là, ça s'appelle Enzo Solutions. C'est un logiciel de rédaction de rapports intelligents pour inspecteurs en bâtiment. Puis je cherche quelqu'un pour prendre le développement des affaires puis prendre l'entreprise. Puis si ça va bien, tu peux avoir des parts dans l'entreprise par la suite. Ça fait que j'ai fait mon dernier stage en rentrant dans Enzo. Il faut comprendre que j'ai rencontré le monsieur dans son chalet sur le même primagogue. Pour ceux qui connaissent l'Estrie, c'est quand même un des endroits prestigieux. C'était bien, hein? Oui, c'est ça. Alors, je m'imaginais vraiment être dans une start-up, comme avoir une dizaine de programmeurs, des budgets, comme quand même assez élevés. Puis finalement, quand je rentre dans le stage, je suis tout seul. Il y a huit clients pour à peu près 2000 $ de chiffre d'affaires. Puis le mandat, c'était de développer cette clientèle-là. Ça fait qu'à la base, moi, je programme depuis tout le temps. Je me suis dit « Ah, ça combine les ventes, la programmation. Je n'ai pas d'une famille très fortunée. » Alors, classe moyenne, bien, c'est en dehors. Mon père, c'est un fonctionnaire. Ma mère, c'est une coiffeuse. Alors, il fallait que je commence à quelque part. Puis un logiciel, tu n'as pas de coût pour te starter. Ça fait que j'ai commencé avec la liste des clients. J'ai appelé les clients avec Enzo Solution. Puis j'ai commencé à développer ce business-là. Puis là, il faut comprendre à cette époque-là que je pensais devenir multimillionnaire avec Enzo Solution. C'était en quelle année, non? On parle de... Ça fait 10 ans, je... Ça fait que 2014, 2015. Vraiment à la fin de mon université. Je crois. J'avais 21 ans, à peu près 20-21 ans. Puis là, je pensais devenir millionnaire. C'était de la tech. Ça fait que tout le monde parlait à l'époque. À l'université, c'était le début de la grosse bulle des techs. Les valos, il n'y avait juste aucun sens. C'était un SaaS. C'était le début des SaaS. Ça fait que les premiers gros modèles SaaS, ils arrivaient. Ils ont vendu à genre 10 fois les revenus annuels à l'écurant. 20 fois. Oui, c'est ça. Donc là, c'était... Moi, dans ma thèse, c'était « The Next Big Team ». Pour me rendre compte que le marché de l'inspection en bâtiment au Canada, ce n'est pas gros. Puis encore moins au Québec. Le marché potentiel réel d'inspecteurs en bâtiment qui gagnent leur vie à Tampin, c'est peut-être de 500 inspecteurs. Oui. Quand tu vends ta licence 1000 $ par année, fais le calcul vite. Tu fais le tour. Tu fais le tour. Puis tu n'as pas une business qui lève. À ce moment-là, j'ai commencé à faire des mandats de consultation en marketing numérique. C'est à ce moment-là que dans un mandat de consultation, j'ai rentré dans une imprimerie. Et l'imprimerie faisait des formules d'affaires papier. Moi, mon idée, c'était d'aider cette imprimerie-là pour la transférer dans mon logiciel de rédaction de rapports que là, je voulais élargir. Et finalement, j'ai fait une analyse de marché et j'ai tombé en amour avec le packaging. Et l'imprimerie, on a fait un mailing, puis j'ai booké pour un an de bâtiment. Ah oui? C'est fascinant. Mais parlons-en aussi parce que, tu sais, rapidement, le Technopub, bien, mettons, en termes de chiffre d'affaires ou de taille d'employé pour les gens à la maison qui veulent juste savoir un peu, tu sais, en ce moment, vous vous situez où dans le marché? En ce moment, on est environ à 4 millions et demi de chiffre d'affaires. Environ entre 35 et 45 employés, dépendamment des saisons. On a deux usines pour environ 22-23 000 pieds carrés d'opération. OK. Puis l'étude de marché en soi, à l'époque, c'était quoi un petit peu tes conclusions? On était vraiment ailleurs. Quand j'ai racheté dans le mandat de consultation, on parlait de 400 pieds carrés. Aucun employé, 100 000 $ de chiffre d'affaires. OK. Wow. Fait que moi, quand j'ai acheté l'imprimerie, on a huit ans environ, mon rêve, c'est de venir où est-ce qu'on est en ce moment. Puis l'étude de marché n'était pas très sophistiquée, mais j'ai lu les forecasts. Alors, on parlait d'un marché à l'époque d'environ 430 milliards US de print, avec une croissance d'à peu près 3 à 4 %. On recule en 2018, quand j'ai racheté 2017-2018. Il y avait eu un gros crash de l'imprimerie, la mort des journaux. Ça commençait, la mort des magazines. Moi, dans ma tête, l'imprimerie, ça allait mourir. Je ne pensais jamais acheter ça. Mais à ce moment-là, il commençait à segmenter l'imprimerie commerciale. Ça fait qu'ils ont séparé le packaging, l'imprimerie commerciale à haute valeur ajoutée de la commodité comme les journaux. Puis là, quand tu regardais ces créneaux-là, il y avait de la forte croissance. Puis on parle d'un marché de 400… Aujourd'hui, c'est 464 milliards US de ventes annuelles. Alors, c'est un gros bassin. Puis je regardais, il y avait beaucoup d'indicateurs qui manquaient de joueurs. Alors, la demande était plus grosse que l'offre dans ces créneaux-là. Ça fait que c'est le même que ça a commencé. Mais tu regardes ces chiffres-là, puis tu te dis, avec 460 milliards, c'est énorme. Mais moi, dans ma tête, mon but à cette époque-là, quand j'ai racheté, il y avait 100 000 $ de chiffre d'affaires annuelles. Ça fait que c'était d'atteindre le million de chiffre d'affaires. C'était ça, mon objectif initial. Puis c'est le même que ça a commencé. Non, c'est fou. Puis, tu sais, de reprendre une business qui est déjà existante versus la démarrer, tu sais. Bon, dans ce cas-là, ce n'était pas une business qui générait plusieurs millions de chiffre d'affaires. Comment tu as vécu ça? Ou est-ce que, oui, comment ça s'est passé pour toi? Je pense que dans notre domaine, c'est très difficile dans le manufacturier, comme que j'opère, partir from scratch. Pour plusieurs raisons. La première raison, le coût d'investissement est énorme. Alors, quand on va chercher des prêts pour les équipements, si tu n'as pas de liste de clients, si tu n'as pas de commandes, c'est très difficile à partir. L'autre aspect, il n'y a pas beaucoup de relève. Alors, il y a des grosses listes. On est un repeat business, une imprimerie. Quand j'imprime du packaging, j'imprime des boîtes de carton. Il va me recommander des boîtes de carton la semaine d'après, le mois d'après, indépendamment. On est dans du repeat. Alors, je fais affaire avec la même clientèle, les clients reviennent. Alors, logiquement, acheter une business déjà opérante est beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus facile. Puis, ça me donne un bassin pour pouvoir justifier l'investissement dans mes équipements. Parce que les équipements varient. La première équipement que j'ai eu, c'était environ 40 000 $. Puis, aujourd'hui, on parle de plusieurs millions en équipements. Mais pour justifier l'achat des équipements, ça prend, c'est l'oeuf ou la poule. Mais je ne peux pas acheter un équipement à 3 millions de dollars sans commande. Alors, c'est un peu dans ce créneau-là. Le côté facilitant, pour moi, le risque est moins grand. J'achète une coquille qui roule. Quand j'ai acheté, on parle de, j'ai fait plusieurs acquisitions en imprimerie. Quand j'ai acheté MJBito, par exemple, ça faisait au-dessus de 40 ans qu'il opérait. Alors, tu sais, j'avais une grosse historique de commande. J'ai vu les fluctuations dans le temps. J'avais une idée de ce que j'acquierais. Tandis que quand tu passes, c'est que des hypothèses. Alors, pour moi, je perçois le risque beaucoup plus élevé que de racheter. Non, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui se posent la question. Puis, tu sais, tu as commencé relativement jeune, tes premières acquisitions. Je ne sais pas, tu étais dans ta vingtaine. Début 21 ans. C'est ça. Puis, tu sais, il y en a beaucoup à cet âge-là qui se disent, OK, bien, je devrais-tu partir mon agence ou, tu sais, juste me partir, right, from scratch versus acquérir. Je trouve que ce n'est pas nécessaire sexy pour avoir parlé à beaucoup de gens. Encore plus, c'est une boring business comme, par exemple, un cabinet comptable ou une imprimerie. Mais en réalité, c'est peut-être ça qu'il faut réévaluer dans notre génération aussi, tu sais, comme que c'est un chemin qui existe, right? C'est un chemin qui existe qu'il manque tellement de relève, là, comme dans mon domaine, des imprimeries à vendre, j'en ai des offres à toutes les semaines. Il y a des gens qui me contactent pour me dire, ah, ma business est à vendre, tu veux-tu l'acheter? Fait que c'est complètement un autre monde. Puis, tu peux commencer puis aller beaucoup plus rapidement. Partir from scratch, si tu es capable, la barrière à l'entrée, souvent, est plus faible. Fait que si tu parles de partir une agence, bien, je peux partir une agence, puis être l'agence cool d'aujourd'hui, mais rester top of the game, la barrière à l'entrée est plus faible. Quand tu achètes des business opérantes où est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée plus élevée, bien, ça fait que la compétition va être plus difficile de ne pas la voir venir. Fait qu'il y a des avantages. Mais ça vient aussi avec tout un autre verre de médaille, là. Oui. Fait qu'il y a un gros parti d'avantages. Tu pars avec quelque chose d'existant, tu pars avec une liste de clients. La journée 1, tu es capable de te payer un salaire. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai acheté beaucoup trop petit, la première, là. Ça fait 6 ans que je sois capable de me payer, mais si tu achètes une certaine grosseur, c'est finançable, fait que les banques vont prêter. Il y a des subventions qui existent aussi. Mais ça vient avec aussi, tu as des prêts. Oui. Fait qu'il faut que tu rembourses tes prêts. Ça vient avec un capex, fait qu'il y a des actifs qui sont quand même élevés. Puis les fluctuations, même si tu les vois sur papier quand tu achètes, tu ne les as jamais vécues. Fait qu'il y a une chute de vente ou un surplus de vente dans les deux cas. Le flux de trésorerie est beaucoup plus exigeant. Fait que quand tu n'as pas l'historique de l'entreprise, que comme moi, ça faisait 40 ans qu'il existait, qu'il y avait énormément d'argent dans le compte de banque, bien quand tu rachètes et que tu mets le compte de banque casse-zéro, parce que souvent, on va acheter une entreprise « debt-free », « cash-free », il faut bien prévoir le flux de trésorerie, parce que ça m'a empêché de dormir quelques nuits. Oui. Non, tu sais, j'imagine surtout avec, tu sais, dans le domaine de la manufacture, où tu as énormément d'inventaires, de comptes à recevoir dans 90 jours. Puis, tu sais, il y a une flexibilité du cash-flow qu'il faut être prêt à naviguer, là, ça, c'est certain. Puis, tu sais, tu as passé de 100 000 à plus de 4 millions de chiffre d'affaires à chaque année. Tu as vu l'entreprise grossir de 1, 2 employés à 20, 30 employés. Comment tu as navigué cette évolution-là, puis comment tu as fait pour faire croire de l'entreprise à travers ces années-là, tu sais? Ça s'est fait très tranquillement. Ça paraît vite, quand tu regardes ça, dans le laps de temps. Mais réellement, quand je l'ai vécu, ça a commencé. Ça fait que j'étais tout seul, j'avais mon local, j'opérais les machines de nuit, puis la journée, j'allais vendre. Ça fait que c'était ça. Ça fait que j'allais chercher mes contrats, puis je produisais quand j'avais un contrat, puis après ça, quand j'ai commencé comme ça, après ça, j'ai fusionné avec Technopub. Là, à ce moment-là, quand j'ai fusionné avec Technopub, on était autour de 300, 400 milles de chefs d'affaires. Et à ce moment-là, on avait un employé, puis c'était un peu la même chose. Puis je savais qu'il fallait se réinventer. À ce moment-là, on recule de, ça, ça fait 5-6 ans. Le marché de l'imprimerie était en gros changement. Les volumes globales d'une commande, ils diminuaient, mais les gens cherchaient à acheter plus au même endroit. Ça fait que je me suis dit, on va faire des acquisitions, puis on va être un des premiers imprimeurs à offrir tous les services d'impression sous le même toit. Autant du vêtement promo, de l'impression commerciale, que du format géant, des wrappings de véhicules, des vitrines de magasins, de la brochure, du packaging, du label. Il fallait tout offrir le service sous le même toit. Ça fait que je me suis dit, ça prenait des acquisitions. Puis à ce moment-là, on a, Jacques, mon partenaire d'aujourd'hui, il venait de vendre son entreprise, puis il cherchait à venir à un nouveau projet. Ça fait qu'il a fait une injection en capital avec nous. Ça fait qu'on a fait une dilution d'argent, d'action, en échange de son argent qui rentrait. On a fait une première acquisition pour se diversifier à ce moment-là. Si on parle, on a fait l'acquisition en septembre 2019. La date peut paraître banale, mais on se rappelle que la COVID est arrivée en mars 2020. Ça fait qu'on a fait l'acquisition, on a installé les nouveaux équipements dans nos locaux. À ce moment-là, on voulait développer la clientèle commerciale, et la COVID a frappé. Puis ça, ça nous a vraiment propulsé. Vers le haut? Vers le haut. À cause de l'acquisition de 2019, on avait des couteaux pour faire de la coupe. On avait beaucoup d'équipements de finition, et puis ces équipements-là nous ont permis de faire des visières médicales. On a été chercher un contrat, on a fait 85 000 visières médicales. En cause des visières médicales, on n'a pas fermé les portes. On a fait un petit peu d'argent avec ça. Et puis, avec cet argent-là, on a racheté une compagnie qui faisait du vêtement promo. Après ça, on a acheté des équipements de packaging, on a monté ça. À ce moment-là, on était rendu à environ un million de chiffre d'affaires. Puis on était trois partenaires. Puis notre troisième partenaire, lui, voulait recommencer à avoir une décroissance parce qu'il trouvait que c'était rendu trop difficile à gérer. La pression était plus grosse parce qu'il y a quand même une réalité que j'ai passé de un, deux employés à huit employés. C'est de la gestion différente. C'est de la pression, c'est plus de comptes à payer. Les revenus vont avec, mais il y a une pression externe qui est plus forte. Puis Jacques et moi, notre vision, c'était non, non, on va être the next big thing. Puis à ce moment-là, mon rêve, c'était d'atteindre le million. Je l'avais atteint. Après ça, c'était d'atteindre le 5. Aujourd'hui, tu vois, on parle plus du 100. OK. Ça fait qu'on est vraiment le marché. On commence à comprendre plus le marché, comment qu'on veut le développer. Quand on a racheté, ça fait qu'on a pris une décision de racheter notre partenaire à ce moment-là. On a été financés cette acquisition-là. Pour la première fois de ma vie, j'allais à la banque pour aller chercher un financement. OK, nice. Le reste, ça s'est fait à partir des... Des profits tout le temps. J'ai un peu de love money pour partir. Mon beau-frère, il y a des actions dans ma compagnie de gestion. Ça fait que c'est avec cet argent-là que ça a pu commencer le premier 30 000 $ d'acquisition. Quand on était à acheter notre partenaire, la banque, elle nous a dit, « Anthony, c'est quoi ton rêve? » « Anthony Jacques, c'est quoi votre rêve? » Puis là, on a dit, « Notre rêve, c'est d'acheter MJB Lito. Puis de grossir. Parce qu'à ce moment-là, il faut comprendre que mon usine était à capacité maximale de production et la capacité maximale d'électricité. » Je ne pouvais plus rentrer d'électricité dans le champ. Ah oui, d'électricité. Il fallait que je déploie des... Des torts branches d'eau. Pour que ça puisse rouler. Puis c'était un peu compliqué de refaire une partie de l'électricité et tout ça. Ça fait que c'était comme d'avoir cette usine où est-ce qu'on est aujourd'hui. Ça fait que c'était ça notre rêve. Qu'on aura la chance de visiter après. Exactement. Après le podcast. Et puis la banque, elle a regardé nos chiffres. Puis elle a dit, « Si l'opportunité se présente et les chiffres ont du sens, vous êtes capables de l'acheter. Puis il faut comprendre qu'ici, c'était environ deux fois plus gros que ce qu'on était. Crois-le, crois-le pas. Deux jours après, je reçois un courriel d'une entreprise à vendre. Ah oui? Et puis c'était ici. Ok. Et on a signé le NDR un vendredi soir. Et le lundi, il fallait avoir déposé un L.O.R. Ça va bien. Fait qu'en l'espace de 48 heures. Vous allez analyser les chiffres, puis vous allez déposer là. On a déposé là. Là, il fallait être accepté après la ligne de négociation. Puis on a acheté ici. Fait qu'à ce moment-là, on a passé de 8 employés à environ 25 employés. Là, on parle de un an et demi, jour pour jour. On a acheté ça le 2 février 2023. Fait qu'on a acheté mon partenaire le 23 décembre 2022. Le 2 février 2023, on a acheté MJB Lito et Impression JG parce qu'il y avait deux imprimeries au même endroit qu'on a acheté les deux. On a commencé à développer ça. Il faut comprendre qu' MJB, c'était en décroissance. Puis il fallait vraiment faire un flip des ventes. Fait qu'il fallait repousser les ventes. Puis que février a été un mois catastrophique. Le mois que j'ai acheté, là, le plus de 6 mois en 20 ans. Ah oui? Oui, et on a paniqué, là. J'étais comme, regarde, il faut pousser les ventes parce que, écoute, juste en vente couvrait à peine les frais de location et d'électricité du building. Avant même d'avoir payé les employés, là. Avant même d'avoir payé ta matière première et les employés. Et ta matière première, oui. Oui, oui. Puis on se dit, OK, là, il faut faire un move. On a racheté une autre imprimerie, Imprimerie Beaulieu, pour aller chercher l'expertise des employés. Puis être capable de monter notre capacité de prod avec d'autres équipements. Fait qu'on a acheté une imprimerie Beaulieu à ce moment-là. On a aussi notre capacité de prod. Par la suite, on a eu le même problème dans notre autre division de vêtements. Plus de capacité de prod. On n'était plus capable de livrer. Et j'étais rendu à deux mois dans le tard, ces livraisons. On passait des nuits, là. Fait que j'ai eu une autre opportunité. J'ai acheté Grafitex pour augmenter la capacité de prod le 31 octobre 2023. Puis là, on était rendu pas pire en capacité de prod. Là, on veut développer. En décembre, on commence à faire les analyses de marché. On voit qu'il y a une tendance vraiment à diminuer les commandes en impression pour 2024. On sentait la récession arriver. On ne peut pas dire qu'on est en récession formelle, mais il y a une baisse économique quand même. Puis nous, dans le secteur, ça se sentait venir. Fait qu'on s'est dit, il faut vraiment pousser en décembre une stratégie pour augmenter les ventes. Puis à ce moment-là, j'ai eu un appel qui avait mon compétiteur, une des compétiteurs, une des imprimeries les plus proches de moi, qui faisait à peu près le même service que moi, la même clientèle, l'imprimerie CIC. Étant en difficulté financière, ils voulaient vendre… CIC, c'est un « fire sale », genre, une vente d'actifs. Une vente d'actifs. Alors, on a acheté la liste de clients à ce moment-là. Puis eux, ils étaient la même grosseur que nous. Alors, je doublais mes ventes, mais je pouvais tout ramener et produire du même endroit. Fait que ça réduit tes coûts, etc. Ce qui est intéressant, c'est que tu as eu plusieurs acquisitions fragmentées, qui ont fait en sorte que… Tu sais, c'est vraiment de la croissance par acquisition, on peut réduire un LBO en anglais, si tu veux, progressif. Comment… Parce que je sais qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui écoutent le podcast, qui sont peut-être, pas nécessairement capés, mais qui cherchent comment doubler leur chiffre d'affaires ou tripler peut-être leur chiffre d'affaires. Puis ils se posent la question, ils voient le step de « Ok, bien, j'aurai besoin de 5 nouveaux employés, de tant de nouveaux clients, etc. » Puis ça va être tough. Comment toi, tu as fait ta croissance, évidemment, c'est par les acquisitions, mais tu as passé du 8 à 40 employés. Comment tu as vécu ça, toi, en tant que gestionnaire? Tu sais, c'est du nouveau monde, c'est des nouvelles valeurs, tu assembles des équipes ensemble qui travaillent depuis des dizaines d'années, séparées. Comment tu as vécu le côté humain des transactions? Des cultures différentes. Oui. Ça a été, je te dirais, au départ, ça a été vraiment simple. Quand on était plus petit, malgré que je ne suis pas très gros, je ne suis pas un gros joueur, je suis encore petit, mais je te dirais, en bas de 20 employés, on avait un lien très familier avec les employés. Alors, c'était beaucoup plus facile. Quand j'ai passé le 4 du 30 employés, c'est là que les défis se sont vraiment plus présentés. Ce n'est vraiment pas moi qui gère la main-d'oeuvre. J'ai un partenaire en or, Jacques, c'est Jacques qui a réussi à ramener les gens, mais c'est beaucoup de réunions, c'est beaucoup de mise en place, c'est beaucoup de processus, de procédures. Quelque chose d'aussi banal de ne pas boire de la bière le lundi matin au travail, il a fallu le rédiger, il a fallu faire une rencontre. J'ai rentré un lundi matin, il y avait quelqu'un qui beuvaient de la bière dans l'usine. Chouard. OK? C'est rentrer à l'heure, nous aviser quand tu ne rentres pas. C'est toutes des choses qui ont dû être faites. La rigueur, plus que tu grossis, je vais parler, plus que notre volume a augmenté, que le nombre d'employeurs a augmenté, c'est difficile de garder une rigueur dans les processus. Alors, quelque chose qui peut paraître aussi banal que de mettre une étiquette sur une boîte que tu chippes, il a fallu faire des procédures, des rencontres. J'ai eu 14 rencontres pour que ma boîte s'emballe à peu près de la même façon à toutes les fois. Et ce n'est pas encore parfait. Et c'est banal, c'est de mettre des impressions dans une boîte que tu envoies. Fait que c'est, je te dirais, c'est d'être très rigoureux, puis chaque petit écart se multiplie. Fait que, plus que tu es de gens, qu'est-ce que je tolérais à un employé? Si je le tolère, la tolérance va un peu plus large, un peu plus large, puis là, tu perds le contrôle. Fait qu'il faut, on essaie d'être de façon beaucoup plus militaire, que j'appelle, très rigoureux. On suit chaque procédure. Quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, on crée des nouveaux processus. Puis c'est beaucoup de motivation, beaucoup de rencontres. OK, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce pour arriver à gérer? Ça devient vraiment la gestion du personnel, je te dirais, c'est probablement 70 % du travail de mon partenaire. Oui, c'est certain. Puis comment s'est passé les négociations aussi avec les vendeurs? Dans ton cas, tu as fait plusieurs acquisitions. Il y avait peut-être un choc de culture aussi. Les propriétaires des autres compagnies étaient sûrement plus âgés que toi, j'imagine. Les négociations, ça s'est-tu bien passé? Y a-t-il des choses que tu aurais faites différemment maintenant que tu as appris à travers toutes ces transactions-là? Je te dirais, point de vue de négociation, quand j'ai acheté Mjivro Lito, le propriétaire a 76 ans. Exact. Il y avait quand même un gap. Point de vue de négociation en tant que tel, je vais dire, à date, on a eu du succès. Qu'est-ce qui a fait de notre succès? C'est qu'on est très transparent, très humble dans ce qu'on fait. Et j'arrive avec une vision que les gens aiment. Les gens qui nous ont vendus, ils aimaient la vision qu'on apportait. Ça, ça s'est bien fait. Je n'ai pas eu de difficulté à avoir des deals, je n'ai pas de difficulté à avoir de deals. Je te dirais, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Ce n'est pas point de vue de négociation du deal. C'est point de vue condition après négociation. Ça fait que quand on va aller, la plus grosse transaction a été Mjivro Lito, les autres, c'est tous les plus petites transactions. Mais je vais aller quand même dans les petites transactions. La plus grosse transaction, j'aurais prévu le cash flow dans la transaction. On a acheté « debt free », « cash free » dans le plus petit mois de l'année. Oui. OK? Et c'est vraiment ça. Ça fait que moi, je perdais de l'argent les trois premiers mois que j'ai achetés, mais je n'avais pas une scène dans le compte de banque. Ça fait que ça, ça a été… j'aurais négocié différemment. Ça fait que j'aurais acheté avec un fonds de roulement nécessaire à la transaction. À 1,5 fois le « working cap », là, si tu veux, plus élevé qu'à 1. C'est ça, exactement. Ça fait que j'aurais acheté avec un fonds de roulement, j'aurais payé la transaction un petit peu plus cher que j'aurais financé dans le global de la transaction, mais pour avoir un fonds de roulement. Ça fait que ça, pour la plus grosse entreprise, c'est ça que j'aurais fait. Pour les plus petites, on a toutes achetées à base… la majorité, on les a achetées à base de cash flow. Ça fait que même nos cash flow générés, ça, ça a été une erreur. OK. Ça fait que j'ai coupé mon cash flow, point de vue de première acquisition, puis j'ai double coupé mes cash flow en achetant très rapidement parce que c'était des « deals ». Ça fait que, tu sais, il y a une négociation qu'on a commencé. J'ai mangé au restaurant le mercredi midi, et le vendredi, on signait le papier, là. Oui. Puis je faisais le chèque. Ça fait que, ce que tu aurais voulu faire différemment, c'est aller chercher du financement pour ces acquisitions-là ou… Bien, on est allé chercher après, mais on a mal structuré le financement. Ça fait que, je te dirais, c'est… on dit « financer des poires avec des poires puis des pommes avec des pommes ». C'est ça que les banquiers disent, mais aujourd'hui, on a le revers de la médaille. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché un financement complet, puis après ça, on a plusieurs « deals » toujours en cours. Alors, la stratégie, c'était, on finance le premier « deal » avec, exemple, une marge de crédit roulante qui appelle. Après ça, le deuxième « deal », on avait tel prêt préautorisé qu'on pouvait utiliser, le troisième « deal », tel autre prêt qui était équipé. Mais c'était tous des prêts différents, mais ce n'était pas le prêt optimal pour la transaction. Ça fait que, qu'est-ce que ça a fait, c'est qu'on a financé à base des dettes long terme avec de l'actif court terme. Puis ça, ça a fait que tes ratios fonctionnent moins bien. Ça fait que, la stratégie, c'était qu'on closait tous les « deals », puis après ça, on refaisait un refinancement complet. L'enjeu a été que le dernier « deal » s'est closé plus tard que prévu. Ça fait que, j'ai resté très longtemps dans l'utilisation maximale de mon actif court terme. C'est quand même mieux connu sur la marge de crédit, mais il y a d'autres types d'actifs court terme aussi. De passif court terme, désolé. Ça fait que, j'ai resté trop longtemps élevé dans ma marge. Ça a fait que ma cote de crédit d'entreprise, elle a baissé, un peu comme au personnel. Et quand on est arrivé pour refinancer le « deal » au complet, bien là, notre niveau de risque, elle va augmenter aux yeux des ventes. Là, ça devient compliqué de refaire le financement complet. OK. C'est vraiment intéressant. Puis, niveau première acquisition avec tout ce bagage-là que tu as eu, à recommencer, à faire une première acquisition, est-ce que tu irais de un dans la même industrie, de deux, est-ce qu'il irait avec le… Tu as répondu un peu, mais avec la même taille de « deal » pour commencer. Ah, j'irais beaucoup plus gros. Oui. Beaucoup, beaucoup plus gros. Je rachèterais, puis même aujourd'hui, je rachèterais plus gros. T'as-tu un ballpark, tu sais, mettons? Je dirais, pas en bas d'un million d'ébit d'or. De profit, de cash flow, de baillard. À un million de baillard, ou près d'un million de baillard, t'as une équipe de gestion en place. T'as une infrastructure mise en place. L'entreprise est moins sur les épaules de l'entrepreneur. Alors, il y a une gestion qui est faite. Ton risque est moins élevé. Alors, moi, quand j'ai commencé, la pensée est verte. Plus que j'achète petit, moins que mon risque est grand, parce que je suis capable de travailler pour le compenser. Mais aujourd'hui, je crois que plus gros est plus… Et ton risque est moins… Il n'est pas moins grand, mais il est différent. C'est un risque de gestion. Mais à l'inverse, tu tombes avec une équipe. Donc, moi, à 21 ans, j'aurais-tu été capable d'acheter une business de cette taille-là? La réponse est non. Fait que j'ai pris 10 ans pour faire mes dents. Puis, je fais encore mes dents tous les jours. Mais je serais définitivement plus gros. Je pense que aussi, c'est ça, il y a un certain seuil. Même pour quelqu'un qui veut faire une première acquisition, il n'y a pas trop petit. C'est sûr qu'au moins, à 300 000 de baillard ou débida, tu commences à avoir une forme de gestion. Déjà en place. Mettons que tu as déjà un DG ou… Oui, mais je vais te dire quelque chose. À 300 000 de débida, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses vraiment attention, c'est que tu regardes combien que le propriétaire se paye en salaire. Oui. Fait que ton baillard ajusté, si c'est un baillard ajusté à 300 000, oui. Mais qu'est-ce que je vois régulièrement, c'est que les baillards de 300 000, c'est qu'il y a beaucoup de dépenses qui n'ont pas rapport avec l'entreprise. Le propriétaire se paye en dividende, fait que tu ne le vois pas dans ton EBITDA, ça vient après. Absolument, c'est un baillard de 200 000 que tu achètes. Oui, puis peut-être de 150 000, parce que le directeur général coûte peut-être 180 000 à l'entreprise. Ça fait que tu tombes à peut-être même 120 000 de… Oui. Là, l'autre chose, c'est les loyers. Moi, j'ai acheté les immeubles aussi dans lesquels qu'on opère. OK. Mais les loyers, ça paraît niaiseux, mais un loyer, exemple, à 20 000 pieds carrés, tu passes de 7 piastres du pied carré à 14 piastres du pied carré, tu fais 7 piastres fois 20 000, c'est 140 000 de différence dans le loyer. Puis c'est une réalité, les vieilles entreprises, les loyers sont trop bas. Ils ajustent pas les loyers, oui. Donc toi, quand tu rachètes, souvent tu te fais corriger ton loyer. Exact. Les salaires des employés, on a donné beaucoup d'augmentation. Oui. Non, absolument. Puis ça, c'est la partie de la vérification diligente. Quand tu checkes un deal, tu veux juste t'assurer que le baïa que tu achètes, c'est un réel baïa, puis qu'ils font pas de moitié quand tu le rachètes. Mais non, clairement, c'est intéressant. Puis pourquoi toi, t'as emprunté la stratégie d'acquérir l'immobilier aussi? La raison primaire, c'est que c'est très difficile de manager un imprimé. Ça coûte excessivement cher et ma localisation a peu d'importance. Alors dans ce cas-là, je me suis dit, je vais sécuriser mon toit à un prix d'aujourd'hui pour les 20 prochaines années. Fait que je vais savoir mon loyer pour les 20 prochaines années, il va être de combien. Dans les baux commerciales, au renouvellement, tu peux vraiment avoir des surprises. Oui. Puis après ça, déménager, c'est ça. C'est bien possible pour moi. Fait que dans cette idée-là, je voyais pas d'autres options que de pas être propriétaire du building ou d'avoir au moins une option d'achat que je pouvais racheter sur 5 ans. À refaire, peut-être que je rachetais pas tout de suite l'immeuble. J'aurais financé, puis j'aurais racheté 5 ans plus tard. Par exemple, tu signes le deal d'achat et tu gèles le prix du loyer du prix qu'il paye actuellement pour 5 ans. Fait que t'as une grosse économie de loyer. Toi, tu bâtis ton cash-flow, tu rembourses ton opérante pendant les 5 premières années. Puis après ça, tu rajoutes l'immeuble dans ton bail qui est déjà définie au prix de rachat d'aujourd'hui. Ça se voit beaucoup. Je l'aurais probablement fait de cette façon-là. Mais moi, le propriétaire voulait tout vendre. C'est ça, exact. Puis tu peux, dans une acquisition aussi, tu peux financer parfois une grande partie de l'immobilier aussi, là, des fois. Oui, mais il faut pas se mentir. Financer au prix d'aujourd'hui, il faut être financé il y a 20 ans. Oui, non, non, c'est un autre game. Fait que les propriétaires qui l'ont acheté il y a 20 ans, souvent, c'est là que tu peux avoir une économie. Tu le loues au prix d'il y a 20 ans. Ils n'ont pas fait beaucoup d'augmentation. Toi, tu opères, tu rembourses tes prêts. Puis 5 ans après avoir remboursé tes prêts, là, tu fais une grosse transaction immobilière. Absolument. T'sais, nous, on accompagne des acheteurs, des vendeurs. D'ailleurs, quand on va faire la visite, on va pouvoir mentionner ton entreprise aussi. Puis parler un peu plus en détail des produits et des services que vous offrez. Pour les gens qui veulent se lancer dans le reprenariat puis acquérir une entreprise, c'est quoi un peu, je dirais, les choses que tu peux transmettre ou juste faire savoir, pour que les gens aient une forme de succès ou, tu sais, qui ont des bonnes chances de le réussir, tu sais, de leur accueillir. Je pense qu'un, il n'y a pas de recette parfaite. Oui. Ça a toujours de l'air plus vert chez le voisin que chez vous. Donc, je parle avec des dizaines et dizaines d'entrepreneurs, des entreprises que j'adore. Puis on se parle des vraies choses. Puis tu sais, c'est rarement plus vert chez le voisin. Ça fait que la première chose, c'est, il faut que tu sois, pour moi, je ne rachèterais pas si je n'étais pas passionné de ce que je fais. J'adore le business, j'adore le domaine dans lequel on est. J'adore mon travail en tant que tel. Ça fait que la job que je me suis acheté, je l'aime. Je ne crois pas que c'est possible de le faire si tu n'aimes pas ta job primaire. Ça fait que, un, c'est la passion. Deux, c'est, prévois les worst case scénarios parce qu'il y a des choses, tu sais, comme, prévois qu'est-ce qu'il peut prévoir, mais en même temps, il faut que tu y ailles. Ça fait qu'une fois que tu as fait, OK, scénario A, B, C, qu'est-ce qui arrive si ça, ça arrive? Bien, il faut quand même que tu y fonces. Ça fait que, puis mettre les heures, tu sais, ça. En tout cas, pour notre domaine dans le manufacturier, c'est des heures. C'est des heures de travail, c'est, il faut que tu livres, ça fait que tu livres. Puis, dépendamment de la grosseur, tu sais, aujourd'hui, je rajouterais probablement plus gros, mais quand j'ai commencé, je ne pouvais pas. Ça fait qu'en achetant plus petit, c'est plus d'heures. En achetant plus gros, c'est plus de calculs, puis de restournes. Puis sinon, la troisième chose que je ferais, c'est m'entourer l'équipe. Je pense qu'on a réussi à passer au travers, puis à continuer à travailler fort, parce que mon partenaire, on se complète vraiment bien. J'ai un investisseur aussi avec moi, qu'on s'entend super bien. Ça va, écoute, on travaille vraiment bien ensemble. Ça fait que quand il y en a un qui est un peu plus down, l'autre, il vient le chercher, puis il le motive. Ça fait que l'équipe, qui t'entoure, à voir la famille qu'ils comprennent, ça, c'est pas tout le temps évident. Ça fait qu'il y a une belle discussion. Je pense que c'est ça qui fait le... Génial. Puis ta vision un peu, tu avais parlé un petit peu, tu sais, d'où est-ce que vous en allez. C'est quoi un peu le futur d'Anthony, puis de la business qui a t'a repris. Ça va par étapes pour moi. En ce moment, j'aimerais ça qu'on devienne un des leaders canadiens dans l'imprimerie commerciale. Aux entreprises, je veux vraiment être un des premiers joueurs à tout imprimer sur le même toit pour offrir une offre complète aux PME du Québec. Ça fait que c'est vraiment ça, ma vision, et vendre partout en Amérique du Nord. Ça fait que ça, c'est vers ça que je veux aller. Quand on parle de taille d'entreprise, c'est des milestones. Ça fait que là, on a atteint notre premier milestone. Le prochain milestone, c'est de passer le cap du 10 millions, qui est difficile dans notre domaine. Puis après ça, c'est le cap du 20. Puis après ça, c'est le cap du 30. Ça fait que c'est des caps, c'est des structures d'entreprises différentes. Ça fait que confortablement, dans les 3-4 prochaines années, je veux passer le cap du 10. Alors, je veux redoubler dans les 3-4 prochaines années. Puis faire la même chose un autre 3-4 ans et la même chose pour un autre 3-4 ans. Ça fait que si je regarde pour les 10 prochaines années, j'aimerais ça atteindre le 30 millions de chiffre d'affaires. Ça fait qu'à l'interne, on se dit 2030-30. Bien, c'est très, très optimiste. Je ne sais pas si on va l'atteindre, mais c'est vers ça qu'on veut aller. Puis pourquoi qu'on veut grossir? C'est avoir un plus gros pouvoir d'achat, avoir des équipements plus performants, pour être capable d'offrir encore un meilleur service à la clientèle, être tout capable de s'automatiser. Ça s'en va vraiment vers le 4.0, mais ces investissements-là coûtent très cher. Alors, pour justifier l'investissement dans le AI et dans la robotisation, bien, ça prend un volume qui justifie cette transformation-là. Par curiosité, les gros joueurs, les plus gros imprimeurs canadiens ou américains, c'est quoi leur chiffre d'affaires, tu sais-tu? Oui, bien, il y en a plusieurs publics. Si on regarde Transcontinental, j'y vais de mémoire. Alors, pour ceux qui écoutent le podcast, ils vont virer. Vous pouvez aller voir les chiffres. Mais il me semble que c'est autour de 1.6, 1.8 milliard canadiens. Après ça, tu as les Québécois de ce monde qui ont, je ne sais pas… Ils font beaucoup d'imprimeries en haut. Oui, oui, ils font beaucoup d'imprimeries. Après ça, tu as Supremex qui était à peu près à 300-400 millions de chiffres d'affaires. Tu as des groupes comme Lexide ou Atlas aux États-Unis, c'est très, très, très gros. Après ça, tu en as plusieurs. Tu as Rechart Packaging, tu as CCL qui doit être autour de 8-9 milliards de chiffres d'affaires. Donc, les gros joueurs, ça chiffre en milliards. Plusieurs centaines de millions. Est-ce que l'objectif avec ça en tête, est-ce qu'un jour, j'imagine, est-ce que c'est d'exit un peu? C'est quoi un peu le « head game » que tu vises? Est-ce que tu veux continuer, dans le fond, d'avoir la business ou c'est d'un jour peut-être exit? Il y a des belles histoires d'entreprises qui ont été achetées par des gros imprimeurs américains, publics ou privés. Il y a des très, très gros privés, qu'on parle de plusieurs milliards privés. Je ne suis pas fermé à la porte de vendre à des joueurs américains. Il faut comprendre qu'on est dans un marché de consolidation. Puis, il faut que tu sois gros pour concurrencer. Alors, dépendamment de comment le marché évolue, c'est très possible de vendre à un plus gros joueur. Est-ce que c'est mon modèle que je prioriserais? Je te dirais, la réponse est non pour l'instant. En ce moment, j'aimerais vraiment aller plus vers une reprise à l'intérieur de mes emplois clés. Alors, tranquillement, créer une infrastructure pour être capable de créer des emplois confortables pour les gens qui m'entouent, être capable d'avoir vraiment une équipe de direction puis devenir un leader. Bien, c'est ça qui me drive. Je ne pense pas encore à la vente de cette organisation-là. Parfait. Bien, c'est ça aussi. C'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent puis qui existe aussi. Après ça, c'est nice d'avoir de payer une business, mais après, ça peut être intéressant aussi de vendre. Bref, merci beaucoup, Anthony, de cette entrevue. On va passer à la visite peut-être de la manufacture. Super! Pour les gens qui veulent en savoir plus sur l'entreprise d'Anthony, qui ont des besoins d'impression, on va mettre le lien en description de l'épisode sur YouTube. Vous n'allez pas pouvoir cliquer dessus. Allez voir ce qu'ils font. Puis également, si il y a des besoins pour l'acquisition ou la vente d'entreprise, on va mettre des liens aussi dans les commentaires. Donc, c'est parti pour la visite. Cool! On y va. On va visiter la manufacture d'Anthony. Donc, c'est ici que tout se passe la magie. Toutes les impressions des différents produits. Donc, on va regarder ensemble comment ça fonctionne. Dans cette usine-ci, on a les deux divisions. Là, on est vraiment du côté offset. Ça, c'est une presse offset. Sur cette presse-là, on imprime autant du carton que du papier. C'est une presse 23-29, c'est-à-dire que mon papier a un format maximal de 23 par 29 pouces. Ça, c'est très technique, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait des boîtes de carton que vous trouvez dans les pharmacies. Une boîte de Tylenol, une boîte de Kraft-Dinner, bien, ça s'imprime sur ce style d'équipement-là. Alors, ça, c'est vraiment la bête. Ça l'imprime à peu près à 16 000 pages à l'heure. On fait la brochure, on imprime vraiment à peu près n'importe quoi avec cette machine-là. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que la matière première a été imprimée, bien, c'est une grosse feuille qu'il n'y a rien à faire avec ça. On peut-tu voir le résultat final? Oui, on va aller voir des résultats finaux de quoi que ça ressemble. Dans le fond, quand on imprime, là, les palettes, elles arrivent ici. OK. Ça fait qu'une fois que ça, c'est notre zone tampon des palettes, une fois imprimées. Une fois que la palette est imprimée, on a trois chemins possibles. Le premier chemin, c'est la lamination. Quand on demande, tu sais, des fois, tu vois les effets, c'est un finima, un finigloss, un soft touch ou des couverts de livres. On imprime beaucoup de livres aussi avec ces équipements-là. On va laminer. Une fois que c'est laminé, deux autres Y peuvent se faire. Quand on a des formats spéciaux, qu'on parle de boîte de carton, qu'on parle de pochette de presse, bien, ça s'en va sur des cylindres de cette façon-là. Ça, ça a l'air d'être... Ça a l'air antique, ça, là. Mais il n'y a rien de mieux sur le marché. Ça date de quelle année, cette machine-là? Ça doit avoir 50 ans. Je ne sais pas la date, là. Je ne sais pas si ça a été écrit, la date, mais c'est ultra vieux, mais il n'y a pas mieux que ça sur le marché. Puis on met des « die » de cette façon-là à l'intérieur. Ça fait que ça, c'est un « die », lui, il n'est pas cool. On en prend un qui a l'air un peu plus cool. Ça, ça va plier les cartons pour faire les boîtes, ça? Dans le fond, ça, c'est la matrice. Ça fait que ça, ça fait un accroche-porte en deux. OK. Ça fait que tu vois les ronds, tu mets ça dedans, ça va aller « puncher » puis ça va faire la boîte. Ça en fait combien? Ça, c'est les impressions de carton qu'on voit sur les poignets de porte chez les gens, là? Oui. Ça, c'est une pochette de presse. Alors, tu sais, les pochettes corporatives que tu reçois, bien, c'est imprimé sur une feuille de carton. Ça, c'est « puncher », ça le fait. Ça, ça en fait combien par jour? Nous, dans le secteur, c'est beaucoup à l'heure. On parle d'environ 2000 feuilles à l'heure. 2000 feuilles pliées à l'heure? À l'heure, oui. Wow. À peu près. La même chose, le lame noir, c'est à peu près du 2000 à l'heure. Ça fait qu'on a deux cylindres parce que c'est des temps de transformation plus lents. Oui. Quand même. On a un output de 16. Elle roule en temps réel plus à 13 000 à l'heure pour une transformation de deux. OK. Ça fait que le jour ici, on ne s'entend pas vraiment? Non. Non, pas bien, bien. Ça fait pas mal de bruit. Puis, qu'est-ce qui est important, c'est qu'on voit en l'air, là, tu vois, j'ai des gicleurs. Oui. Le taux d'humidité est ultra important. Il faut qu'on garde à peu près toujours à 42 % d'humidité. C'est si bon au cas. L'anque, elle varie. Ça fait que mes couleurs, je ne sors plus ses bonnes couleurs. Il y a trop de statique. Les papiers passent en double. Ça fait que l'humidité est super importante pour être toujours ses bonnes couleurs. Ça fait qu'un coup que la plieuse est faite? Ça, c'est, oui, un coup que le die est fait, là, on s'en va à la finition de ce côté-là. Si on n'est pas allé au die, l'autre étape, c'est qu'on a des couteaux. Par exemple, ici, c'est un publipostage. Ça, ça va s'en aller dans à peu près toutes les adresses de plusieurs régions. Bien, ça, c'est une pile de carton. Ça, on va le recouper, puis ça va donner des cartons finales de ce côté-là. Ça fait que l'autre option, ça, ça ne s'en va pas au die, ça, ça s'en va au couteau. OK. Ça fait que ça donne des publipostages. Ces couteaux-là, il y a quelqu'un, dans le fond, qui n'a pas à cette machine-là, puis qui… Il prend des piles, il met la pile, il coupe. On coupe à peu près trois pouces à la chute. OK. Ça fait que l'on peut le total, exemple, une journée, vous allez sortir, admettons, exemple, que vous êtes à pleine capacité, vous allez sortir combien de produits, tu sais? De produits, je n'ai aucune idée. On calcule plus en termes de job. Nous, on roule environ à 20, entre 20 et 25 jobs par jour de cette… OK. Ça génère des dizaines de milliers d'impressions. Ça fait que, bien, ça ne se calcule pas tant en output de cette façon. Mais c'est quand même fou, pareil, de voir la taille, tu sais, dans le sens que vous n'êtes pas encore ainsi… On est un petit joueur. Ça fait que ça, c'est un petit joueur, puis il y a quand même des dizaines de milliers d'impressions par jour qui sont d'ici. Ah oui, c'est… J'imprime, tu sais, grossièrement, là, ma presse, elle roule au moins un huit heures par jour. OK. Ça fait que même huit fois dix mille, ça fait que je fais 80 000 impressions de grosses feuilles par jour. Puis sur une grosse feuille, là, j'ai un multiple de plus petit. Oui. Elle est à dix mille. Après ça, j'ai une autre à 13 000, une à 5 500, une autre à 5 500. Ça fait qu'en même temps, je roule à peu près 40 000 impressions offset. Puis au numérique, je suis cinq machines. J'ai à peu près un autre dix, quinze mille à l'heure. Génial. Cette machine-là ici, c'est avec quoi? Après ça, ici, on vient au pliage. Quand on parle de dépliant, peu importe quoi, ça se plie. Puis quand on imprime des livres aussi, on imprime en plus grosse feuille. On vient tout plier, on fait des palettes. Par exemple, ici, on a la revue… Ah, elle était ici tout à l'heure. La revue de Sherwood, tu sais, quand vous achetez des bâtons de hockey, bien, on imprime ça ici. Ça fait qu'on imprime sur la grosse presse, on va tout plier ça. On fait des palettes comme ça. Puis après ça, ça va faire la reliure allemande pour faire la revue. Puis celle-là, ça ici, c'est la reliure que tu as produite? Pour faire de la brochure, oui. OK. Ça fait qu'après ça, on sort à peu près 4 000 brochures à l'heure. Puis ce qui est important, je crois, pour l'avenir de l'imprimerie, c'est là, on a parlé beaucoup de capacité de production, mais qu'est-ce qui fait une grosse différence sur la valeur ajoutée dans l'impression? C'est comment que tu te démarres. Tu sais, les projets cools, dernièrement, j'étais chez mes beaux-parents, il y avait un dépliant qu'on a reçu par la poste en publipostage. C'était les pins sans méthode. C'est pas moi qui l'imprimais. Il était vraiment cool, le dépliant. C'était un pin. Ah oui, en 3D, genre? Ah oui, dans le fond, tu le dépliais, puis ça faisait vraiment un pin. Ça fait qu'il y avait toute une histoire au travers. Puis il n'y a pas personne autour de la table qui n'a pas touché au dépliant. Ça fait que c'est de donner vie au papier, c'est de donner transformé, c'est de donner des effets au papier. C'est ça qui est le fun à travailler. Puis c'est ça qui va vraiment faire une différenciation dans l'impression commerciale. Je ne crois plus que c'est d'imprimer 500 000 copiés, mais c'est d'imprimer le bon nombre de copies pour ce que tu as besoin. Puis d'aller vraiment dans ta clientèle cible, puis de le targeter de ta clientèle cible. Puis là, tu vas avoir un gros retour sur l'investissement de ton impression. Génial. Donc ici, c'est tous les dépliants. Par la suite, on a un autre laminoir. On a une machine qui fait des trous. Après ça, on a toute la finition manuelle pour coller des pochettes et tout ça. Génial. Puis à l'arrière là-bas, on ne l'a pas vu, mais c'est les bureaux avec le vol administratif, etc. Exactement. Puis là-bas, on a la livraison. Ils viennent chercher les commandes. Et tout l'inventeur de papier. Tout l'inventeur. Oui. Génial. Et voilà, c'est ce qui fait le tour de la visite. J'espère que vous avez apprécié.